Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui j'ai l'occasion de pouvoir vous parler d'un objet très intéressant pour les barbus Le peigne en corne Voilà donc à quoi ressemble un petit peu le peigne en corne De fabrication artisanale anglaise vendue par la Barbesen qui est donc une marque française quant à elle J'aimerais aujourd'hui vous présenter un petit peu ce produit, les différentes propriétés de ce peigne A quoi ça va servir, est-ce que c'est vraiment utile pour une barbe comme la mienne qui actuellement est assez courte Je dois être à peu près à 3 semaines 2 pouces, 3 semaines, 3 semaines et demi environ Est-ce que je préfère le peigne en corne ou est-ce que je préfère la brosse en poils de sanglier ? Regarde ça ensemble Tout d'abord pourquoi acheter un peigne en corne ou pourquoi acheter une brosse en poils de sanglier Et non pas un peigne classique que l'on trouve en supermarché ou ce que les coiffeurs utilisent pour les cheveux C'est à dire les peignes en plastique Bah c'est simple Tout simplement parce que les peignes en plastique favorisent l'électricité statique Puisqu'il n'y a rien de naturel dans un peigne en plastique, c'est du plastique C'est drôle Donc la différence va être avec ce genre de produit là Que ce soit un peigne en corne ou une brosse en poils de sanglier Que ce sont donc des produits naturels En ce qui concerne donc le sujet du jour C'est à dire donc le peigne en corne C'est donc de la kératine qu'il y a à l'intérieur C'est donc la même matière que vos cheveux et que vos ongles en l'occurrence D'accord ? Donc ce qui fait que ça va éviter vraiment au maximum tout ce qui est effet électricité statique Donc ça évite les petits poils qui vont rebiquer D'accord ? Les poils quand vous allez un petit peu la peigner ou brosser Voilà vous avez des poils qui vont un petit peu Voilà là on va repartir sur une Voilà alors ma barbe est quand même relativement courte Mais quand je sort de la douche et que j'ai mis aucun produit Voilà bon là on peut voir un petit peu quand même Il n'y a que les mauvaises langues qui diront qu'il n'y a pas de différence Voilà donc la différence J'essaie quand même de trouver un angle où on voit bien La différence va être évidemment que ça va avoir quand même Évidemment ça va peigner Ça va quand même peigner même si c'est un peigne en plastique Mais vraiment avec ce genre de produit là ça va vraiment aussi aider à nourrir Puisque le contact de la kératine avec le poil D'accord ? Va vraiment aider entre guillemets à nourrir un petit peu votre poil D'accord ? Comme on peut voir Voilà donc là je peigne bien L'avantage que moi je trouve et c'est aussi pour ça Je vous le dis maintenant que je préfère le peigne en corne Plutôt qu'une brosse en poil de sanglier En sachant que la barbe saine vend également des brosses en poil de sanglier Mais moi ma préférence va vraiment sur ce genre d'outil là Sur les peignes en corne Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus doux pour la peau Tout simplement Parce que je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait pour la brosse en poil de sanglier Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne en fouillant un petit peu C'est vraiment assez agressif sur les barbes qui sont relativement courtes D'accord ? Alors quand elles sont vraiment très courtes ça ne sert à rien de les peigner ou de les brosser Mais même avec une barbe comme la mienne aujourd'hui Ça fait à peu près 3 semaines 3 semaines et demie que je laisse pousser ma barbe Et c'est pas encore fini J'essaye de la faire un petit peu tenir quelques mois sans trop d'entretien Juste couper la moustache et puis évidemment raser le cou Et le haut des joues comme je le fais habituellement Pour voir un peu si je suis capable d'attendre 4-5 mois on va dire Voir un peu quelle évolution ça peut prendre sur ma barbe Avec ce genre de peigne vraiment c'est super doux D'accord ? Comme on peut le voir il n'y a pas de grimace J'ai pas mal c'est pas un supplice Alors je ne suis pas en train de dire non plus que c'est un supplice Ou que ça fait hyper mal d'utiliser une brosse en poil de sanglier Mais comme je l'avais quand même signalé Et je réitère aujourd'hui C'est quand même vachement différent Qu'un peigne en corne Vraiment là c'est une douceur extrême C'est vraiment très très agréable Comparé à une brosse en poil de sanglier Où c'est quand même un petit peu plus rude Un peu plus rêche Même s'il y a quand même des techniques pour pouvoir adoucir le poil de sanglier Vous prenez votre brosse et vous la Vraiment vous allez venir un petit peu la malaxer contre votre main Pour ramollir un peu le poil Ça aide un petit peu mais enfin c'est pas non plus miracle Donc voilà Au niveau de ça je préfère franchement Donc le peigne en plus de ça comme vous pouvez le voir Il est tout petit Bon même si évidemment il existe des brosses plus petites Et des peignes plus grands Mais voilà relativement petit Vous mettez directement dans la poche avant Parce que dans la poche arrière si vous allez vous asseoir dans la voiture ou autre Voilà ça risque de casser Ou dans la poche de manteau ou autre Dès que vous avez besoin Hop on sort le peigne Un petit coup pour pouvoir rester toujours Un peu beau gosse N'est ce pas Et à partir de là c'est nickel Voilà je pense avoir fait le tour D'accord Concernant ce petit peigne en corne D'accord Donc la kératine de fabrication artisanale Vendue par la Barbesen Qui est quant à elle une marque française Je le répète Une très bonne marque française Qui favorise le bio Qui favorise pardon l'artisanal J'ai pas mal de produits à vous présenter Par rapport à cette marque Notamment des huiles Vous verrez J'ai pas mal de choses à faire par rapport à ça Des savons également pour le corps, visage et barbe Vraiment pas mal de produits Vous allez voir des produits bio Des produits de réalisation artisanale Il y a pas mal de choses qui vous attendent par rapport à ça Vous allez voir c'est très intéressant J'ai fait le tour Pour ce peigne Je pense que j'ai pas forcément besoin de m'éterniser Très très longtemps C'est un peigne, c'est vraiment fait pour venir discipliner votre barbe Vous pouvez évidemment l'utiliser pour les cheveux Également pour les personnes qui vont en avoir besoin Qui en trouveront l'utilité Quant à moi Je vous mettrai évidemment la description Donc de la Barbesen sur Facebook Et également la Barbesen Donc la boutique en ligne Pour que vous puissiez fouiller un petit peu Voir un petit peu les tarifs par rapport aux peignes Par rapport aux brosses Pourquoi pas Voir également un petit peu ce qu'ils proposent au niveau des savons Voir un petit peu ce qu'ils proposent Au niveau des différentes huiles Et également donc des baumes Je vous laisse regarder un petit peu tout ça Je vous rajouterai évidemment ma page Facebook Le Barbu d'aujourd'hui Surtout n'hésitez pas à vous abonner Sur ma chaîne YouTube Si mes vidéos vous intéressent Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao